Macron se comporte comme son ami Kagame, le dictateur. Réaction de l'Afrique face à cette hypocrisie. Que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre parmi d'autres d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. La situation politique actuelle en France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a suscité un vif débat, certains l'accusant de tendre vers une forme de monarchie présidentielle. Cette opinion critique cherche à analyser cette perception, en se concentrant sur la manière dont les actions de Macron sont perçues par beaucoup comme antidémocratiques, notamment à la lumière de récentes décisions politiques qui sapent la volonté populaire. L'approche de Macron a été comparée à celle des régimes autoritaires, soulevant des questions sur l'avenir de la démocratie en France. La France, pays fière de son héritage révolutionnaire et de ses principes démocratiques, se trouve maintenant dans un bourbier politique où la présidence est accusée d'outrepasser ses pouvoirs. La notion de monarchie présidentielle a émergé dans le discours actuel, reflétant la croyance que le président Macron a centralisé le pouvoir à un degré alarmant. Ce terme, souvent utilisé pour décrire des dirigeants qui opèrent, sans tenir compte, des contre-pouvoirs, peint un tableau sombre de la direction vers laquelle se dirige la politique française. Le point de basculement pour cette perception a été la décision de Macron de nommer un premier ministre issu d'un parti qui s'est classé dernier lors des dernières élections législatives. En agissant ainsi, Macron non seulement a ignoré la volonté de l'électorat français, mais il a également érodé la confiance dans le système démocratique qui soutient la République française. En écartant les forces politiques qui ont recueilli plus de voix, les actions de Macron ont nourri un sentiment croissant d'aliénation parmi la population, exacerbant davantage le fossé politique dans le pays. Ce mépris pour la voix de l'électorat a conduit à une frustration grandissante, beaucoup comparant Macron à des dirigeants autocratiques comme Paul Kagame du Rwanda, un homme largement accusé de diriger un régime répressif. L'indifférence perçue de Macron à l'égard du processus démocratique chez lui contraste fortement avec ses fréquentes leçons données aux nations africaines sur la gouvernance et la démocratie. C'est cette hypocrisie qui a touché un air, en particulier parmi les dirigeants et intellectuels africains qui critiquent depuis longtemps les postures néocoloniales de la France. La présidence de Macron a été marquée par une politique étrangère vigoureuse, notamment en Afrique, où la France a traditionnellement exercé une influence significative. Cependant, cette influence est de plus en plus rejetée par les nations africaines, dont beaucoup considèrent les interventions françaises comme de nature néocoloniale. Le gouvernement de Macron s'est souvent positionné en champion de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique, offrant des conseils et parfois des exigences sur la manière dont les pays africains devraient être gouvernés. Cependant, la crise politique actuelle en France expose l'hypocrisie de ses interventions. Comment un pays qui semble glisser vers une forme de dictature peut-il donner des leçons de démocratie aux nations africaines ? La décision de Macron de nommer un premier ministre issu d'un parti qui est arrivé dernier lors des élections législatives montre un mépris flagrant pour le processus démocratique. Et pourtant, il continue de présenter la France comme un phare des valeurs démocratiques. Cette arrogance n'est pas nouvelle. Les présidents français ont une longue histoire d'imposer leur volonté aux nations africaines, souvent sans tenir compte des choix démocratiques de ces nations. Des interventions militaires aux manipulations économiques, la France a agi comme si elle avait le droit de dicter comment les pays africains devraient gérer leurs affaires. Le comportement récent de Macron ne fait que renforcer l'idée que la France refuse de renoncer à son rôle paternaliste en Afrique, même si son propre système démocratique est soumis à des critiques. L'une des contradictions les plus flagrantes dans la direction de Macron est son insistance sur les valeurs démocratiques à l'étranger tout en les ignorant chez lui. Le comportement de son gouvernement envers l'Afrique est emblématique de ce double standard. Les critiques fréquentes de Macron à l'égard des gouvernements africains pour leurs lacunes démocratiques sonnent creux quand lui-même est accusé de saper la démocratie en France. Comment Macron peut-il prétendre être un défenseur des valeurs démocratiques lorsque son propre gouvernement bafoue les principes de la représentation équitable ? Cette hypocrisie n'est pas passée inaperçue auprès des dirigeants africains. Ces dernières années, plusieurs pays africains ont commencé à repousser l'influence française, réclamant une plus grande autonomie et la fin de l'ingérence néocoloniale. Ces pays remettent de plus en plus en question l'autorité morale de la France, en particulier lorsque le gouvernement français est embourbé dans ses propres crises internes. La présidence de Macron, qui devait représenter une nouvelle ère de leadership, est désormais perçue comme une extension de l'héritage colonial français. Un dirigeant prêt à réprimer les processus démocratiques chez lui, tout en donnant des leçons de démocratie à l'étranger. La frustration face au leadership de Macron a conduit des dirigeants africains à lui demander de respecter la volonté du peuple français. Certains ont même suggéré que l'Afrique devrait envisager d'imposer des sanctions à la France si Macron continue d'ignorer la voie de l'électorat. Ce changement, dans la dynamique du pouvoir où les nations africaines se sentent désormais encouragées à défier la France, marque un tournant significatif dans la relation de la France avec ses anciennes colonies. La décision de Macron de mettre de côté le processus démocratique a suscité des comparaisons avec des figures autoritaires, en particulier Paul Kagame, le président rwandais. Kagame a longtemps été critiqué pour son régime autoritaire, beaucoup l'accusant de faire taire l'opposition, de manipuler les élections et de réprimer la liberté d'expression. Le comportement de Macron, bien que moins extrême, reflète certaines de ses tactiques. En nommant un premier ministre issu d'un parti qui a mal performé aux élections, Macron a montré sa volonté de contourner le processus démocratique à des fins personnelles ou politiques. Cette tendance autoritaire est particulièrement alarmante dans un pays comme la France qui s'enorgueillit depuis longtemps d'être un bastion de la démocratie. L'érosion des normes démocratiques sous Macron n'est pas seulement un problème interne, mais a des implications mondiales. Si un pays comme la France peut évoluer vers l'autoritarisme, qu'est-ce que cela signifie pour les autres démocraties dans le monde ? La communauté internationale doit prendre note de ses développements. Tout comme les nations occidentales ont été promptes à condamner les régimes autoritaires en Afrique et dans d'autres parties du monde, elles doivent également demander des comptes à la France pour ses manquements démocratiques. L'hypocrisie de condamner les dictatures à l'étranger tout en permettant à une dictature de se développer chez soi est intenable. Les dirigeants africains ont une opportunité unique de remettre en question le leadership de Macron sur la scène mondiale. Pendant des années, la France s'est positionnée comme une autorité morale en Afrique, dictant les termes de la gouvernance et s'ingérant souvent dans les affaires politiques des nations africaines. Cependant, les récentes actions de Macron ont ouvert la porte aux dirigeants africains pour exiger des comptes de la part de la France. Plusieurs dirigeants africains ont déjà commencé à s'exprimer, exhortant Macron à respecter la volonté du peuple français. Certains ont même suggéré que l'Afrique devrait imposer des sanctions à la France si Macron continue sur cette voie. Ce changement de rhétorique est significatif. Il montre que l'Afrique n'est plus disposée à accepter l'approche paternaliste de la France et qu'elle affirme plutôt son autonomie. Ce moment représente un changement de pouvoir plus large dans la politique mondiale. Alors que les nations africaines deviennent plus affirmées, elles ne sont plus disposées à être sermonnées par les nations occidentales qui ne respectent pas les mêmes normes qu'elles imposent aux autres. La présidence de Macron, qui était autrefois perçue comme un symbole de renouveau, est désormais un avertissement sur la rapidité avec laquelle les institutions démocratiques peuvent s'éroder lorsque les dirigeants privilégient leur propre pouvoir au détriment de la volonté populaire. La situation politique en France est un rappel brutal de la fragilité de la démocratie. Les actions de Macron ont soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie en France, un pays qui a longtemps été considéré comme un pilier des valeurs démocratiques. En ignorant la volonté de l'électorat et en nommant un premier ministre issu d'un parti arrivé dernier aux élections, Macron a créé un précédent dangereux qui pourrait avoir des conséquences durables pour la politique française, pour les dirigeants africains. La situation en France offre une leçon précieuse. Elle rappelle que la démocratie doit être constamment protégée et que même les pays aux fortes traditions démocratiques peuvent glisser vers l'autoritarisme si les dirigeants ne sont pas tenus responsables. Les nations africaines doivent continuer à réclamer une plus grande autonomie et à résister aux tentatives des nations occidentales d'imposer leur volonté. En même temps, les dirigeants africains doivent également demander des comptes à la France pour ses échecs démocratiques. La présidence de Macron, avec ses tendances autoritaires, a montré qu'aucun pays n'est à l'abri de l'attrait du pouvoir. Si l'Afrique veut vraiment se libérer de l'héritage du colonialisme, elle doit non seulement exiger le respect de la part de la France, mais aussi contester son autorité morale lorsqu'elle ne respecte pas les valeurs démocratiques qu'elle prétend défendre. En conclusion, la crise politique en France, sous Emmanuel Macron, est un avertissement sur la rapidité avec laquelle la démocratie peut s'éroder lorsque les dirigeants privilégient leur propre pouvoir au détriment de la volonté du peuple. Les nations africaines, ayant longtemps subi l'ingérence française, ont maintenant l'occasion d'affirmer leur autonomie et d'exiger des comptes de la France. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête de l'élection, qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score, et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présents à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé, avec la permission, et peut-être sur la suggestion, du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Aussi bien, le Président, prétendant qu'il s'est assuré de la plus grande stabilité possible avec M. Barnier, avoue-t-il qu'il a d'ores et déjà reçu des engagements dans ce domaine. Sinon, comment peut-il croire qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter le budget qui est préparé actuellement dans l'ombre par les ministres des missionnaires ? Bref, l'élection est volée. Le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français. et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale au Congrès du Parlement. Et puis, quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voix de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité ? Quel est le sens d'un tel message ? Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traités de cette façon aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et ont choisi d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. C'est pourquoi il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle que du respect de soi-même dans cette situation. Le 7 septembre, les organisations de jeunesse, et je les en remercie, nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie. Et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens qui votons après y avoir réfléchi et par conviction et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. J'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer. C'est bien le moment de dire plus que jamais en France vive la République.